Cette émission vous est présentée par les outils Inco. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal avec Vince. Aujourd'hui le vendredi 22 mars, déjà 22 mars, incroyable, batte l'isier la noël. Allez, générique. Au sommaire de ce qui vous attend ce soir, on revient sur ce qui se passe avec la Financial Crime Commission. Cette commission qui fait peur à certains opposants politiques du gouvernement. Cette commission qui a eu un petit peu crié avec le DPP cette semaine. Pourquoi la création du Financial Crime Commission ? Réponse dans ce journal tout à l'heure. Et puis, Aga Lega va-t-il devenir un endroit touristique ? Oui, en effet, plusieurs du monde disent que puisque maintenant elle n'a plus d'atterrissage, est-ce qu'il faut avoir le monde l'hôtel là-bas ? Nous avons rencontré le directeur du tourisme de Aga Lega Resort. Resort qui n'existe pas encore, c'est une parodie, on appelle ça. Il y aura ça tout à l'heure dans le journal. Lydia Nonne a été à la rencontre d'habitants de Triolet qui se posent à l'ouverture d'un casino dans la région. Pourquoi ils ne veulent pas ? Ils sont contre les Jougadères ? On va savoir ça tout à l'heure. Et puis, nous terminerons ce journal avec une info inutile, bien évidemment. Mais qui dit journal, vous le savez, on ne peut pas démarrer un journal sans une fausse publicité, vous autres. Allez, fausse publicité. Mauritien, Mauritien, bonsoir. Est-ce que vous trouvez cette histoire qui dirait comme ça, qu'il y a un agent CID qui n'est pas morté par un suspect ? Mais ça, c'est notre travail. Tout ça, c'est possible grâce à nos cours de self-defense. Avec nous, on a détesté. Ah, bien, personne ne peut pas attaquer, pas même les autorités locales. Alors, contactez-nous pour être capables d'un tétanus ou d'un ennemi qui peut attaquer ou pour être capables d'un bout de bras ou d'un dimoune qui n'est pas content. Ou même, ou même, pourquoi pas, manse la gosse ou boper. Tout ça, c'est possible grâce à nos cours de self-defense. Tomo, démentassez ! Contactez-nous ! Juste, j'ai dit quelque chose. J'ai demandé au public de faire petit applaudissement. Et le public a fait vraiment petit applaudissement comme ça. Quel public obéissant. Parlons, vous autres, de ce qui fait en ce moment couler beaucoup d'encre dans la presse nationale. En effet, vous le savez, depuis quelques temps maintenant, le gouvernement procède à la création du Financial Crime Commission. Une commission qui, et non, ce n'est pas l'endroit que tu peux partir, commission. Mais c'est plutôt un endroit qui va, eh bien, enquêter sur comment tu peux payer ton commission. Et ça, ça dérange un peu l'opposition parce qu'il se disait, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on doit enquêter sur mes avoirs ? Pourquoi on doit regarder ce qu'il y a dans ma poste ? On a fini de dévider mon coffre. Résultat, est-ce que cette Financial Commission est anticonstitutionnelle ? C'est ce que dit, en tout cas, le bureau du DPP, le directeur des poursuites publiques, qui a entamé des poursuites contre cette nouvelle institution fraîchement créée. Nous avons rencontré un fonctionnaire du Financial Crime Commission qui nous parle vraiment de sa mission. Reportage. Bonjour, mi-tune ! Eh, qui m'a dit un grand-son, l'on t'en penne zuel ! Ouais, correct, correct ! C'est déjà encore, mais... Eh, moi, quand j'ai un scandale, j'ai un mi-tune. Mi-tune, mi-tune is the man to go. D'accord, mi-tune is the man to go. Donc là, où dans FCC ? Dans FCC, c'était, ouais, Financial Crime Commission. Vraiment, vrai ! Bonne question, hein ! Faire l'enquête de finances. Les finances de qui ? Eh, là, c'est qu'ils m'ont trouvé, là, nous faisons l'enquête de finances... Eh, monsieur Amalgam, monsieur Béronzé... D'opposition ! Eh, ben non ! Non, non, non ! Ben non, ben non, ben trop trop ça, non, non, non. Mais bon, allez, le part démocratique dit-je, c'est que je peux faire sur le PCV, ça ? Démo-ca-qué ? Démo-kra-ti-que. Démo-kra-pa-quoi ? Démo-kra-ti-que. Cratique-ca-quoi, qu'est-ce que ça va ? Démocratique, c'est-à-dire que moi j'ai dit... Le part, le part bien, je peux faire l'ONC, le part, je peux faire le... Mais j'ai dit, fais l'enquête, tu dois m'en égale, tu égale ! Le qui, le qui, le qui, ça n'a aussi pour conseiller faire... En fait, moi je n'ai pas dit que je suis allégé. Tu peux dire que je suis corrompu. J'ai pas dit ça. Non, je peux dire ça moi. Non, 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 non. Tu peux me dire que je suis corrompu. Non, non. Oui. Allô ? Tu es dans mon bureau et tu peux poser ta question là. Tu peux dire ça. Tu peux me dire que tu peux me corrompu. Tu peux boire un café ? Non, je ne peux pas boire un café. Non, je ne peux pas boire un café. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, je ne peux pas dire ça moi. Tu as encore une question ? Oui. Oui. Non, laisse-le. Je ne peux pas boire un café. Pas boire un café. Qu'est-ce que tu peux faire ? Petit applaudissement. Petit applaudissement. Les gars possèdent maintenant une piste d'atterrissage flambe en oeuvre qui permet aux avions d'atterrir. En même temps, c'est le principe d'une piste d'atterrissage. Mais, alors, est-ce que Agalega va avoir du tourisme ? Est-ce que Agalega, 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 il y aura du monde qui vont visiter ? Eh bien, nous avons enquêté en rencontrant quelqu'un qui veut lancer les activités touristiques agaléennes. Reportage. Madame, bonjour. Bonjour. Oui, oui. Donc, on fait que l'ancienne compagnie de voyage, une agence de voyage, qui appelle Agalega Holidays Limited. Yes, oui. Donc, mon pensée est clair, le message est clair. On peut lancer une activité touristique. Agalega ? Définitivement, nous trouvons l'idée dans le potentiel de faire beaucoup d'activités. Déjà, une activité bien importante, nous pouvons faire la naze à la mer. Nous pouvons faire la naze à la mer dans les fonds, la naze à la mer dans les baux. Nous pouvons aussi nous faire la naze dans un petit canal qui nous fouillait de Laurent là-dedans, pour faire la naze à l'intérieur. Et il y a une cascade, donc nous pouvons faire la naze dans la cascade aussi. Mais il y a des autres activités qui nous mettait là. Oui. Nous avons la course. Donc, c'est les commentaires comme nous avons habitués à faire la course qui fait cross country. Oui. Mais nous fais cross island, il y a 15 minutes et ça, il y a plusieurs courses. Il y a la course pour Benjamin, il y a la course pour Minim, il y a la course pour Kadé, il y a la course pour Zigno, il y a la course pour Seigneur. Tu n'as pas oublié les vieilles du monde. Là, je me contribuyais beaucoup. Mais, donc, ça a l'écho. Ça, il est quand même assez court pour prendre un côté de Agalega. Non, mais là, il y a des courses pour Benjamin, les enfants, Benjamin. Je vais te faire un seul tour l'île. Parce que là, pour plaisir, je vais te faire cinq, six tours, sept tours, huit tours, neuf tours. D'accord. D'accord. Mais pour l'accommodation, parce que c'est pénalité dans la Galega, madame. Qu'est-ce que tu peux mettre des touristes? Ah, non, 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 non. Nous, quand nous faisons l'agence des voyages, nous faisons les plans qu'il y a, en fait, pour rentrer dans un secteur qui s'appelle l'œuf Cotomido. Ça, quand on prend le billet ou l'œuf Cotomido, des suite, ça. Cotomido? Oui, oui, l'œuf Cotomido, c'est quand tu gagnes ou dormi. Ah, ah. Donc, il y a des gens qui, comment dire, arrivent avant, faire comme faire soif ça. Ok. Il y a des gens qui arrivent avant, j'ai gagné un petit rave. Là, je, comment dire, pour cacher de l'appli. Ça, c'est tout sensé. D'accord. Et il y a des gens qui, comment dire, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai une pirogue délirée. Donc, moi, si je n'ai pas trompé, là, il y a, moi, ça, là, dans la villa, là. Eh, village. Village. Village 25. Village, il y a tellement, il y a des villages. Oui. Village 25. Oui. Enfin, il y a une seule village dans, enfin, mais bon, oui, ok. Allez, allez. Nous, on divise en plusieurs sections. D'accord, d'accord. Pour que ça, il y a pas grave. Ou quand on prend là-bas, on peut trouver. D'accord. Mais là, dans la village 25, là-bas, il y a une pirogue. Donc, c'est moi, vous avez fait attention dans sa pirogue, là, parce que longtemps, il y a, là. Ok. Sa pirogue est virée, là. Là, là. Et c'est un djibois rouillé, ça, là-bas. Vous avez fait attention, tétaneuse. Il y a une vidéo, là. Il y a un peu, 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 un peu. Djibois rouillé. Oui. Ah, oui, d'accord. Mais, quand vous commencez l'ensemble? Comment vous parlez? Vous avez dit même que vous allez là? Non, non, moi, moi. Mais, nous, comment vous parlez? Nous, 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 des suites. Oui, 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 oui. Des suites, oui. Mais, pour un consommateur ou un touriste qui peut envier à l'Agalega, combien ça peut coûter, là, pour l'Alba? Pour moi, un touriste, là, environ 400,000 roupies. Ou 300,000 roupies, c'est le divisé un peu, capable. Donc, vous pouvez redire moi qu'un touriste, pour lui, spend une holiday dans l'Agalega, les buzins spend 300,000 roupies. Plus, les buzins connaît, il aime que tu pourras dormir. Non, mais, 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 ça, moi, je peux dire. C'est un love qui, 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 comme je disais. Pas gagné ailleurs, ça, hein? Ah, oui? Oui, moi, je peux dire. Parce que ça, c'est, comme je disais, où vivre l'experience. Quand vous allez là, c'est l'experience où vous pouvez vivre. Ah, oui. C'est pas qu'on m'a dit, où les vins, où les grandes denotes, qu'on m'a dit, tout faire pour vous. Qu'on m'a dit, où vivre dans la vie, ça, c'est l'experience où vous avez là. Mais il ne vaut pas ça. Alors, il vaut tout ce prix. Merci beaucoup, madame. Nous souhaitons bonne chance avec le business. Merci, merci. On peut aller? Non, non, non. Fais-moi qu'on ait un mot. Non, ça va, ça va. Non, 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 ça va. Ça va. Ça va, merci beaucoup. C'est beaucoup de gens intéressés. Ah oui. Vous mettez là. Vous mettez là. Vous mettez là. Quand vous passez, vous mettez là. D'accord, merci. OK. La gamme Inco est accessible pour tous les gens qui viennent professionnels dans le domaine ou quelqu'un qui peut faire des petits travaux à la maison. La gamme Inco 20V Codeless, par exemple. Codeless et celles batteries montrent tous les outils. C'est adapté avec travail indoor et outdoor et c'est lésé. Donc, n'importe qui s'en a qu'à servir. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout, Raoul. C'est très difficile. Et tant que chose, je crois que je vais prendre l'eau une fois ces outils. Non, les outils Inco seraient pour qualité-prix extraordinaire. Qu'est-ce que ça? Ça veut dire qu'ils sont qualité maribond à un prix mariabondable. et c'est tout, c'est tout, il est disponible pour tout à travers l'île. Plus de détails, le nous page Facebook. Inco, il est distribué par GM Punjabi. Bonjour à toutes et à tous. Pour un petit courrier sans qui paye la machine code ou une PlayStation Max de MIPS, vous pouvez expliquer ce qui fait ce biais. Grâce à la campagne de casse-denta de MIPS et de visa, il est capable de gagner un working capital pour grandir ce biais. Grâce à partenariat MIPS, de visa et punki, il est capable de gagner un loan de quatre fois montant de paiement qui passe pour la PlayStation Max. Allez, vous pouvez me dire dix millions de paiement pour moi, passe sur la PlayStation Max. Mais il est capable de prendre un loan de quarante mille roupies. Allez, il est plus fou. Cent mille roupies passe pour moi, mais il est plus fou encore. Un million de paiement pour moi. Il est capable de prendre un loan de quatre mille roupies. C'est le moment où on va faire un loan qui ne pas dépasser cinq millions. Enende, là, moi, vous êtes chez eux. Décasse-moi. Au moins, ce qui dit où. Je vais faire un loan de paiement pour moi, là. Qui est où bien attendre? Pour un PlayStation Max. Si vous avez un loan de paiement pour moi, vous avez un loan de paiement pour moi, vous avez un loan de paiement pour moi. pour un grand dépasser avec l'éponge de plusieurs densités et plusieurs dimensions. C'est un code Excellence Mattresses. Là-bas, vous pouvez personnaliser un matelas. Ce grand, ce cool, c'est ce qu'il est, ce qu'il est, ce qu'il est mou, ce qu'il est moins mou, ce qu'il est bien dit, ce qu'il est moins dit. Bref, ces affaires qui vous vous rappellent, c'est qu'il y a un bon matelas. C'est un code Excellence Mattresses. Petit applaudissement. Nous sommes évidemment arrivés à ce moment que vous attendiez tous. Est-ce que Lydia Nonne comprend son job aujourd'hui? Lydia Nonne a été à la rencontre d'habitants de Triolet qui sont contre l'ouverture d'un casino dans la région. Alors, c'est une très bonne chose parce que le gambling, on rappelle, doit se faire avec modération. C'est comme boire l'alcool. Moins tu bois. Et donc, Lydia, bonsoir. Salut Vincent, salut tout le monde. Lydia, vous êtes avec le représentant de ce mouvement anti-casino de Triolet. Qui est capable de nous? Eh bien oui, effectivement, moi avec ça, monsieur qui peut référer ce qu'il a ouvert casino dans ce long endroit-là. Bonjour, monsieur, oui. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Triolet. Oui. Alors, monsieur, explique-moi une affaire. Qui fait où vous parlez qu'il a ouvert casino dans Triolet? Qu'est-ce que ça? Nous sommes déjà dans un moment difficile. Côte-Bandimoune. Oui. Et les autres pays, comment dirais-je? Ils trouvent la difficulté de joindre le debout. Mais, enfin, la difficulté de joindre le debout, vous savez qu'au contraire, le casino, c'est un produit extra bon. Vous savez, il y a un biscuit casino, il y a un petit peu de pistache casino, il y a un casino extra bon, il y a un petit peu de bénéfice pour l'endroit où il y a. Je pense que vous avez fait une erreur. Je pense que c'est un casino, madame. Oui, monsieur. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où vous allez, vous dépensez votre casse. Exactement, vous avez fait votre commission pour acheter votre bon produit casino. Non, jamais de manger de bébés à un casino. En gros, c'est pas un biscuit casino, là. Jamais de manger, jamais de manger. Ça peut faire de l'argent, bien que, comme je disais, pour baisser, quand je dépense de l'argent, pour acheter comme ça. Les baisser parce qu'ils ont un produit casino, et ça va bien manger, hein? Non, c'est ce que tu peux redire, hein? Je peux redire que... Il y a un problème dans le pays de gambling addiction. Mais, vous savez, moi, je peux dire, déjà, quand je ne suis pas capable de joindre le debout, mais je ne suis pas capable d'acheter comme ça, casino, et là, c'est un produit de déos, ça. C'est un produit de déos, là, si on a l'air ouvert, ça doit être l'endroit. On peut avoir une révolution, pas une révolution, ça peut avoir une nouveauté, puis faire de l'autre capable de faire un produit casino, qui est un produit, comme ça, assez premium, ça, un produit, là. Elle vendu bien ces casinos, comme ça, 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 extra bon, ça, monsieur. Vous pouvez venir dire, vous ne pouvez pas être content, vous ne pouvez pas être content. Mais, comme ça, même, bien bon, on peut faire l'avancement dans l'endroit où on peut aller où. Mais, voilà, Vincent, il ne peut pas comprendre qu'il ne peut pas dire, moi, je n'ai pas l'antenne, moi, je n'ai pas l'antenne là-bas. Merci, Seigneur. Merci, Lydia, qui, effectivement, n'a toujours pas compris le principe de poser des questions tranchantes à ces interviews vues. Restez avec nous, on va tout de suite terminer ce journal avec l'info inutile. Petit applaudissement. Applaudissements timides. À la fin de l'émission, personne ne peut pas pouvoir plâmer. On finit avec cette info inutile. Le saviez-vous ? Les éléphants sont les seuls mammifères à posséder quatre zenus. Oui, mais ça, c'est sans compter Banji Moon, Figui et Zenu. Et voilà, c'est ici qu'on va clôturer ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, vous le savez, il faut rester fou parce que c'est comme ça qu'on vous aime. Si vous n'êtes pas fou, vous êtes boring. Il faut être fou un petit peu. Mais il ne faut pas être fou sur la route. Attention, il faut rouler comme Adi Moon, s'il vous plaît. Voilà. Allez, bon week-end. Sous-titrage ST' 501